coucou tout le monde et bien me re voilà ah ah ça faisait longtemps ah oui ça faisait très 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 longtemps que je n'avais pas filmé mais je vous avais mis des petits postes c'est dans communauté parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent de mes nouvelles mais j'ai écrit des petits postes et vous trouvez ça sur ma chaîne vous cliquez sur communauté vous arrivez sur les postes si vous voulez lire ce que je peux mais ou même partager des musiques que j'aime bien voilà donc écoutez comme vous le savez j'étais j'ai eu ma petite fille après je suis partie chez ma fille et mes petites filles je suis revenue j'ai eu encore jeanne avec moi et puis après j'avais rien à dire de particulier j'ai fait beaucoup de choses chez moi je suis en train de refaire le jardin le petit jardin là c'est la terrasse qu'il y a là et devant ce jardin j'ai arraché un méga rosier je dis pas il fallait creuser il y avait un truc énorme des racines énorme j'ai tout arraché j'ai mis des trucs pour enlever les racines du niagre blanc etc et là ce que je veux faire j'ai acheté des bordures je vous ferai voir avant après mais plus tard quand ce sera fait j'ai acheté des bordures en ciment j'ai acheté du géotextile parce que je veux plus d'herbe et je vais mettre des graviers blancs voilà donc comme ça déjà une ça va être propre deuxièmement je pourrais mettre une table de jardin et arranger ça mieux que sur la terrasse parce que là la terrasse elle est super mais le problème c'est que j'ai des arbres c'est très bien ça me fait de l'ombre mais il ya plein de trucs qui tombent dessus et ça me compte je préfère être devant c'est plus agréable voilà donc ben j'ai j'ai fait beaucoup 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 de choses je dis pas le temps que ça prend et là il faut il faut mettre nettoyer le terrain le mettre à plat et et là après voilà donc c'est vrai que j'ai pas mal de boulot encore à la maison je mets des trucs écoutez j'arrête pas je sais pas pourquoi je fais des essais je mets des tapis je les enlève je voilà donc en fait j'ai toujours des trucs à faire et puis bon je vais pas forcément vous montrer des fois j'achète des trucs là je vais vous montrer les des petites bricoles que j'ai acheté chez action et chez babou je crois enfin je vais je vous montrerai j'ai filmé ça comme ça pour vous montrer mais je vous montre pas à chaque fois que je vais acheter deux bricoles quoi c'est vrai que l'action à un moment donné il y avait pratiquement rien en rayon j'ai demandé à la caissière à l'époque pourquoi il y avait rien dans les rayons c'était le cas de la plupart des actions tout simplement parce qu'ils étaient en sous effectif donc comme elle me disait la caissière il pouvait pas commander en quantité voilà pour remplir les rayons étant en effectif réduit voilà elles peuvent pas être à la caisse la mise en rayon etc donc là je pense qu'ils ont dû faire rentrer peut-être tout le personnel je ne sais pas et les rayons sont blindés il ya beaucoup 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 de stocks et c'est très bien voilà donc ça c'est dit et là je suis allé chez brico marché ce matin pour acheter de bricole je vais vous montrer justement pour mon jardin je suis allé chez carrefour parce que je vais m'acheter une perte partout je vais vous montrer moi j'achète toujours les mêmes et je suis allé chez lidl donc je vais vous montrer les courses et puis à la fin je papoterai un petit peu avec vous donc on va commencer de suite par mes courses de chez lidl alors je prends mon ticket là j'ai fait une affaire j'ai pris des steaks hachés alors j'en vais des steaks hachés qui était à 2,99 c'est cela je vous montre je vais essayer de le tenir c'est rachat rouler deux steaks hachés façon bouchère voilà et comme c'est une date courte mais c'est une date courte moi je les congèle donc j'en ai pris deux paquets il y avait quand même 30% de réduit dessus à la base ils sont à 2,99 et je les ai payé 2,09 ça vaut le coup quand il ya des dates courtes comme ça n'hésitez pas si vous avez un congèle vous les congelez de toute façon quand j'achète des steaks hachés même si les dates ne sont pas courtes j'ai congélé donc ben là ça m'a fait 1,80 de réduit sur 5,98 euros alors après j'ai pris un plat tout près parce que ben voilà ça me dépanne de temps en temps ce sont des nouilles au poulet j'en ai déjà acheté c'est pas dégueu ça et c'était à 2,29 euros il y avait une réduit de 69 centimes donc ben là ça vaut le coup aussi je vais vous montrer sur gelé vite fait parce que je vais le mettre au congélateur j'ai pris un sachet d'épinards comme ça c'est un sachet d'un kilo c'est ce sont des épinards hachés à la crème j'aime bien les épinards hachés c'est des petits palais à l'intérieur vous mettez ça au congèle au micro ondes et c'est super bon alors pour 1,99 euros j'ai repris des petites poêlées asiatiques comme ça je prends toujours les mêmes parce que c'est celle que je préfère il ya les mexicaines mais il y a des petits bouts de maïs dedans et les haricots rouges j'aime bien remarquez mais bon je sais pas pourquoi j'en reprendrai j'en ai déjà acheté donc là on a des carottes choux blancs pousses de bambou poivrons rouges champignons et des poids gourmands en 2,79 euros j'ai pris deux paquets comme ça de daily pocket j'adore ça j'en voulais au tout au fromage mais il n'y avait pas j'ai pris jambon fromage il ya plein de sortes et donc là c'est super on met ça au micro ondes c'est génial ce truc c'est super bon je trouve et donc trois minutes en deux minutes au micro ondes pour 1,99 euros j'ai pris les bâtonnets classique vanille amande ah non mais ça ça c'est une tuerie je vous assure dites moi si vous les achetez ils sont super bons à dans le temps j'achetais que ça j'avais complètement oublié donc j'en rachète maintenant et on en a six dedans ah non mais c'est trop trop bon quoi la glace elle est crémeuse on dirait presque la glace italienne franchement c'est super le prix le prix 1,99 euros c'est pas cher du tout quoi pour 1,49 euros j'ai pris un sirop de menthe sans conservateur ça avec des glaçons c'est hyper désaltérant je trouve pour 1,39 euros je vous en avais parlé de ce riz oncle ben's que je trouve super bon donc micro hondable bien sûr j'ai pris le riz à la méditerranéenne c'est à la sauce tomate c'est super bon je l'ai repris également aux champignons de paris il est excellent et j'en ai repris un riz cantonné franchement j'adore dites moi si vous en achetez du riz comme ça sincèrement il est super pour 1,99 euros j'ai pris des lingettes nettoyantes multi usage elles sont au muguet oh ça sent trop bon le muguet j'adore pour 1,09 euros j'ai pris mon éternelle confiture de fraises pour 5,15 ça m'étonnait aussi hein ça m'étonnait hein il me fait rire 2 babettes d'aloyaux écoutez franchement j'en ai acheté l'autre jour je ne savais pas si elles seraient tendres elles sont délicieuses elles sont hyper tendres très goûteuses j'adore franchement j'espère qu'elles seront aussi qu'elles seront aussi bonnes que la dernière fois on a deux pour 3,85 euros c'est pareil ce sont des pavés de bœuf mariné alors là j'ai pris à l'échalote ça existe également en trois poivres je préfère à l'échalote écoutez elles sont assez épaisse moi je les mange bleu hein donc c'est pratiquement cru et c'est hyper tendre mais dites moi si vous en achetez est ce que vous en pensez et si vous ne connaissez pas essayez parce que sincèrement c'est un régal et le prix est tout à fait abordable parce que la viande en général c'est pas donné pour 2,76 euros j'ai pris des petites bouchées pour ma petite mélodie qui est sur la terrasse elle est trop contente alors c'est terrasse jardin jardin terrasse elle adore ça franchement elle est trop contente elle se roule alors dans le jardin vu que j'ai enlevé les herbes etc elle se roule dans la terre alors elle est pleine de terre et ça vend toute la terre ça me rend toutes les feuilles dans la maison donc on a 12 sachets fraîcheur elle les adore et je les prends toujours en sauce pour 1,50 euros j'ai pris de la crème légère à 12% de matière grasse pour 1,19 euros je me suis pris deux cordons bleus de toc du chef à l'hémantale fondue pour 1,65 euros je me suis pris une boîte de thon au naturel c'est pour mettre dans mes salades pour 2,57 euros j'ai pris des bâtonnets de surimi on en a 28 ben ceux que je prends habituellement qui sont quand même moins chers le rayon était complètement vide et comme j'aime ça je m'en suis pris des comme ça c'est pas excessif non plus pour 98 centimes je me suis pris un taboulé à l'oriental à l'huile d'olive vierge extra comme je l'ai déjà dit je déteste mais alors le taboulé au poulet j'en ai acheté une fois parce que je m'étais trompé ah non mais je l'ai mangé parce que j'ai horreur de jeter mais alors franchement perso je déteste ça pour 99 centimes je me suis pris des petites mini mozzarella pour mettre dans la salade pour 1,99 euros je me suis pris de la feta toujours pour mettre dans les salades vous mettez de la feta vous mettez de la mozzarella des tomates etc puisque vous voulez d'ailleurs chacun fait ce qu'il veut oui pour 1,70 euros j'ai pris de la mayonnaise amora habituellement je prends leur marque mais y'en aient plus elle est quand même moins chère donc c'est la mayonnaise de Dijon de Dijon, de Dijon, Dijon, Jean, Jean Valjean pas mieux hein goût authentique sans conservateur ma foi hé hé je vais pas prendre l'autre y'en n'avait pas ohhhh pour 1,99 euros je me suis pris un filet de trois petits avocats comme ça j'espère qu'ils seront bons ils sont durs mais alors des fois quand ils mûrissent ils pourrissent quoi on verra bien hein pour 1,99 euros j'ai repris mes bols de salade j'en ai pris une comme ça poulet rôti pâte et crudités sauce à la moutarde à l'ancienne donc là bah effectivement comme je vous l'ai déjà dit je mets ça dans un saladier et puis moi je rajoute des petits trucs dedans donc ça me fait une énorme salade et j'en mets des fois pas deux jours quoi et j'ai pris également deux jambons émantale avec des pâtes complot d'ailleurs et je prends toujours les mêmes d'ailleurs et elles sont pas chères parce qu'il y en a d'autres salades dans des boîtes comme ça qui coûtent 2,99 autant prendre celles là qui sont super bonnes pour 2,99 je me suis pris des nectarines j'espère qu'elles seront bonnes parce que vous savez hein les fruits en général c'est pas le top elles sont belles mais bon je sais pas si elles seront bonnes enfin en attendant je regarde les cerises non mais ils sont malades quoi elles coûtent 3 euros pratiquement le kilo 3 euros le kilo alors que c'est une année à cerise les arbres sont blindés de cerises il y a des cerises partout qu'on m'explique pour quelles raisons elles seront aussi chères quoi hein moi j'en ai mangé chez ma fille dans la famille ils ont des cerisiers elle avait des cagettes pleines de cerises quoi super bonne et c'est vraiment une dernière cerise moi je comprends pas franchement qu'est-ce qu'on veut faire nous foutre sur la paille qu'on va plus pouvoir bouffer pour 1,49 euros j'ai pris des petites tomates cerises je les coupe en deux et c'est pareil je fais mes salades avec ça pour 99 centimes j'ai trouvé ça je trouve ça super ce sont des petits mini poivrons doux ah ah pour 1,79 écoutez j'ai repris des pains sportifs comme ça franchement ils sont super bons alors j'ai marqué ce qu'il y avait dedans amandes abricots noisettes c'est un délice et je vais vous dire ça le petit déj c'est c'est super bon moi je prends ça au petit déj puis je prends ça aussi des fois à 4 heures bah oui parce que ça a un goût sucré je peux pas m'en empêcher hein ça c'est tellement bon mais j'ai le droit c'est bon pour la santé le pain hein il faut en manger hein puis en plus il y a des fruits secs dedans c'est très bon pour la santé aussi hein alors faut pas se priver non plus hein alors pour 99 centimes j'ai repris de la limonade au citron non mais franchement elle est super super bonne freeway et là j'en ai pris deux comme ça c'est des bouteilles ce sont des bouteilles de 2 litres pour 1,99€ je me suis pris une barquette de petites pêches plates des pêches plates en général c'est bon voilà c'est vrai qu'elles ne payent pas de mine mais je trouve qu'elles sont super bonnes et c'est une barquette d'un kilo pour 68 centimes je me suis pris une bouteille de cola zéro de la marque freeway des courses sans ça bah ce serait pas des courses donc j'en prends qu'une bouteille à chaque fois c'est une bouteille de 2 litres je crois attendez que je regarde 2 litres et bah écoutez oui les courses sans ça c'est plus des courses quoi et puis on fait ce qu'on veut aussi et puis ça fait tellement de bien ça fait tellement de bien c'est marrant parce que ça je ne peux pas le boire frais non je le laisse à température ambiante par contre les boissons les limonades comme ça c'est bizarre hein les limonades comme ça et ben il faut que ce soit très 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 frais allez comprendre faut pas chercher hein pour 1,65€ j'ai pris deux paquets comme ça de fromage blanc voilà à la vanille 25 il a 2,5% de matière graisse de 2,5% de matière grasse voilà et ben ils sont très bons ils sont très bons et puis ben il y a moins de matière grasse quoi riche en protéines source de calcium pour 1,05€ je me suis pris un gel wc javel au pain j'aime bien changer il y a l'eucalyptus je crois ouais ben là je l'ai pris au pain et franchement il est bien celui là pour 1,09€ j'ai repris des lingettes pour bébé sans ajout d'alcool à l'extrait d'aloe vera pour 1,29€ j'ai pris des coeurs de sucrine et ça c'est super parce que c'est vrai que des fois je l'achète en sachet parce que des fois ça m'emmerde mais là quand on pense à l'oeuvre elles sont super bonnes des petits coeurs on les rince parce qu'il y a pratiquement pas de terre et puis ça se garde vachement bien quoi par rapport au sachet hein le sachet quand vous l'ouvrez faut le manger ben à midi et le soir quoi sinon ça jeunit très très vite pour 2,05€ ma chicorée café hein j'en ai toujours une d'avance hein j'aime bien avoir des provisions alors c'est pas je vais pas acheter 4 boîtes comme ça de chicorée mais quand j'en finis une je le note et j'ai toujours un truc d'avance quoi que ce soit de la chicorée, de les lingettes il faut toujours que j'aie de l'avance voilà j'aime pas être démunie et me retrouver d'un coup un matin sans chicorée ou sans lingettes à manger mais non tu les manges pas les lingettes ohhhh pour Lidl c'est fait j'ai fait quand même pas mal de courses et là j'en ai eu pour 84,29€ et bien écoutez franchement pour tout ce que j'ai y'a rien à dire là hein alors je vous montre ce que j'ai acheté à carrefour voilà c'est toujours ces mêmes pantoufles que je paye 1,99 elles sont hyper solides écoutez là j'avais une paire quand même que je traîne depuis des mois et des mois qui était quand même un peu trouée dessous ouais ben j'ai le droit hein ça fait un peu souillon hein 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 donc ben je m'en suis repris 2 paires j'en aurais pris 4 hein mais dans ma pointure ben y'avait plus que ces 2 habituellement je les prends noir ben là y'en avait plus donc j'ai pris bleu marine hein hein et rose ça met un peu de couleur dans la maison hein vu que c'est tout gris chez moi et noir et blanc hein hein et ben là regardez donc hop ça ça va ressortir franchement 1,99€ moi j'ai jamais trouvé moins cher hein pantoufles hein et j'ai pas envie de mettre cher et je vous dis en plus voyez comment elles sont dessous elles sont hyper solides hein écoutez moi je traîne en pantoufles toute la journée elles tiennent le coup hein parce que des fois on peut dire ah 1,99€ c'est de la merde tu les mets 2 jours et tu les jettes là franchement ça vaut le coup alors maintenant je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Bricomarchais tout simplement pour faire mon jardin comme je vous l'ai dit donc j'ai pris du géotextile comme ça voyez en plus il est blanc c'est bien parce que je vais mettre du gravier blanc il faut mettre du géotextile sur l'herbe pour éviter que ça repousse que les mauvaises herbes repoussent et ensuite vous mettez votre gravier dessus donc là c'est un rouleau de 1m sur 20 donc ça va être des bandes comme ça et mon jardin il fait 4m sur 5 hein donc ça va très bien aller et j'ai pris parce que ça ça se fixe j'ai pris ceci ce sont des agrafes métalliques voyez qui sont comme ça pour le fixer pour pouvoir mettre le gravier après j'en ai pris 2 et si j'en ai pas assez je retournerai en chercher et là oui mon ticket j'ai payé ça c'est 7,70 le paquet de 10 agrafes métalliques vous voyez c'est ça et c'est ce qu'il faut mettre pour le tenir donc bah écoutez ça fait pas très cher franchement parce que j'ai réfléchi un sacré moment à savoir comment j'allais faire ce jardin et là j'en ai donc pour un total de 36,30 euros les bordures que j'ai acheté j'en ai pour 50 euros quant au gravier ça va pas me faire très cher non plus ce qui veut dire que je vais avoir un jardin propre sympa pour pas cher parce qu'après il y a plein d'autres possibilités vous pouvez mettre des dalles, vous pouvez mettre des dalles en bois alors là ça vous coûte une blinde hein parce que de toute façon géotextile il va toujours falloir le mettre je regardais le prix des dalles j'en ai pour 400 euros en plus vous pensez bien que je vais pas dépenser une fortune pour un jardin moi je veux qu'il soit propre je veux pas d'herbe je ne veux pas de fleurs, c'est rosier je peux plus les blairer rien qu'ils vont dire ah les rosiers c'est beau non 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 pas de rosier alors j'avais l'immense rosier qui me faisait des énormes roses jaunes qui montaient au ciel moi je l'ai déraciné il y avait un autre rosier ça m'emmerde parce que les feuilles tombent, les pétales tombent mon allée est toujours pourrie, le jardin est dégueulasse moi je veux un truc nickel voilà et c'est vrai que je suis pas très très fleurs en plus ce que j'aime c'est par exemple là derrière de côté de terrasse j'ai planté des petits fleurs, faut que je les arrose j'avais acheté de la lavande pour mettre le long de l'année qui est en train de crever faut que j'arrose j'ai mis des hortensias j'ai un figuier mais par contre c'est dans des pots et si un jour ça me gonfle les pots je les laisse crever que là quand c'est dans la terre si des fois côté jardin un jour j'ai envie de mettre j'irai pas mettre des objets des cigognes des coccinelles mais si demain j'ai envie je trouve une très jolie plante qui me plaît je la mettrai dans un pot et ce sera joli voilà, de toute façon je vais vous dire il y a de la verdure, j'ai toute la haie en laurier qui d'ailleurs est malade moi j'ai du bol, j'ai demandé au jardinier qu'il vienne nettoyer il m'a donné le nom de sa maladie il y a ce connard là, je me souviens pas du nom j'ai pas pensé de lui demander comment le traiter j'ai pas envie non plus de dépenser des fortunes pour traiter ça, alors c'est vrai que les feuilles sont toutes rongées, ce ne sont pas des pucerons il m'a dit que c'était une maladie je me souviens pas, alors ça fait chier parce qu'il y a des gens qui en ont des lauriers comme ça magnifique, et ben moi malade des cons ça fait moche, mais les feuilles elles sont grignotées quoi, c'est comme un champignon qui les tue petit à petit quoi enfin bref, écoutez c'est comme ça donc là, le jardin et ben il sera propre, ce sera sympa je mettrai ma table de jardin je mettrai des chasses de jardin, et je mettrai mon transat ça va être super maintenant je vais vous montrer les petits articles que j'ai acheté, c'est vrai des fois quand j'achète un truc je vais pas faire une vidéo pour un truc et puis je vais pas garder dans des sacs, parce que moi quand j'achète j'installe tout de suite quoi j'ai acheté ce grand plateau métal chez Action je l'avais vu une fois, il y en avait qu'un je l'ai pas pris et là en fait ils ont fait énormément de rassorts et les rayons sont blindés quoi je le trouve superbe, regardez vous voyez il est super et là vraiment il y en avait plein, il existe également en blanc et moi j'ai pris le plus grand mais il y a des plus petites tailles pour 1,99 j'ai acheté deux branches comme ça c'est pour ajouter à mon vase qui est dans l'entrée, parce que je trouve que ça faisait un peu rachitique ce que j'avais mis je les ai rajoutées aux autres, vous voyez elles sont pratiquement identiques et je trouve que ça fait super en fait ce sont celles-là que j'ai achetées et celles-là ce sont celles que j'avais et je trouve que ça fait super chouette quoi voilà, c'est vrai que j'avais 3 branches et je trouvais que ça faisait un peu rachaud et alors là... ma beauté là très 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 chaud mais où tu vas Youyou ? et allez il se roule, il est trop trop content sur le tapis hein ça fait du bien, ça gratte le dos hein Bibiche mon petit trésor maman elle lui donne tous les médicaments qu'il faut franchement hein ah oui, t'es content hein Mimi hein j'ai trouvé ces plateaux chez Action donc c'est des plateaux miroirs que je trouve magnifiques franchement regardez donc je l'ai mis sur ma table de cuisine j'en ai acheté deux, j'en ai un dans mon salon franchement je trouvais ça trop chouette quoi ce sont des vrais diamants hein je vous le dis ah bah bien sûr hein et je crois, écoutez je sais plus si c'est 1,99€ ou 2,99€ c'est un Bouddha que j'ai trouvé chez Action c'est pas cher je crois 2,99€ ou 3,99€ il était doré et je l'ai bombé en noir pour 2,99€ j'ai acheté cette super petite bouteille pour mettre des jus de fruits je la trouve trop belle chez Babou et euh vu qu'il y avait les verres assortis c'est des pastèques, des cartes de pastèques j'en ai pris 4 je trouvais l'ensemble trop mignon je le laisse dehors en déco et les verres je les ai payés 1,29€ le verre et alors pour 7,29€ je suis trop contente j'ai acheté ce griffoir à Mélodie et bien écoutez les mêmes à Carrefour j'en achetais plus ils sont à plus de 10€ je les ai vu dans d'autres magasins ils sont tous à 10 à plus de 10€ le même génial à 7€ donc j'ai dit combien 7,29€ et bien je peux vous dire que dorénavant je lui achèterai toujours là-bas ça ça dure très longtemps c'est vraiment super quoi alors là je vous montre ce cadre que j'ai trouvé chez Noz il y en avait qu'un hein c'était le dernier, il y en avait des grands mais avec des couleurs horribles et j'ai trouvé ça magnifique quoi c'est super original j'en ai jamais vu ailleurs donc bon bah là vous avez les feuilles argent là c'est un doré qui tire un peu sur l'oranger je trouve mais bon écoutez c'est pas grave je l'ai même pas payé 50€ il devait faire 40 et quelques euros enfin 50€ on va dire je trouve qu'en ce moment la vie est belle par rapport au déconfinement on a l'impression de vivre dans un autre monde c'est hyper anxiogène ce déconfinement ce qui me stresse énormément c'est que partout où vous allez il y a des sens, il faut tourner je vois quand je vais à Brico si je veux prendre un truc qui se trouve devant il faut que je fasse tout autour du magasin et là il y a une queue pour payer mes trucs incroyable avec des traits au sol pour respecter les distances moi ça me c'est un truc franchement qui me stresse énormément plus rien n'est comme avant vous allumez la télé allez le Covid machin on entend que ça alors moi dès que j'entends je baisse le son vous regardez les actualités moi je les regarde sur internet c'est que ça mais putain stop stop arrêtez de nous faire chier avec ce truc là il y en a marre mais franchement je sais pas ce qui se passe avec ça enfin bref ça commence sincèrement ça me porte sur les nerfs ça me porte sur les nerfs ce truc c'est rien que le mot le mot le mot là je peux plus le voir ce mot je peux plus et le problème c'est que quand on sort et que vous est allié n'importe où ben vous êtes confronté à cette merde là parce que tout est fait pour vous rappeler qu'il faut faire gaffe quoi je peux plus ça me gonfle ce truc et alors il y a un truc là non mais mais c'est quoi c'est quoi cette bouteille de lait ? c'est quoi cette bouteille de lait ? dis maman comment on fait les bébés ? non je plaisante c'était une pub j'adorais non mais écoutez cette histoire mais que ça me fait chier cette histoire de racisme putain parce qu'aux Etats-Unis ok on a tué un black ok c'est pas bien c'est pas bien mais on est pas aux Etats-Unis là ok on est en France hein et puis c'est pas parce qu'il y a un flic qui va être pourri ou qui est con que tous les flics sont pourris quoi alors on les met tous dans le même sac c'est tous des racistes non mais attendez à un moment faut arrêter alors je regardais non mais attendez L'Oréal et d'autres qui vont supprimer des mots de leur de leur packaging éclaircissant blanc ben écoutez je trouve ça bien hein c'est à dire que éclaircissant je vais vous dire une chose moi j'y crois pas c'est pas mal à la con c'est de l'arnaque déjà bon enfin allez supprimer des mots du vocabulaire hein mais supprimer carrément les dictionnaires parlons une autre langue la France faudra plus l'appeler la France qu'on l'appelle ben je sais pas qu'on lui donne notre nom hein parce que ça aussi c'est peut-être raciste hein et puis c'est raciste aussi d'être d'être blanc de dire de se revendiquer blanc hein faudra plus dire je suis blanc je suis blanche non ça ça va être interdit faudra dire je suis ben transparente mon vieux alors ça les regarde remarquer ceci dit les blagues qui ont envie d'être blanc regardez Michael Jackson putain il était plus blanc il était pas noir il était gris lui hein c'est quoi ces histoires putain on impose quoi en ce moment qu'est-ce qu'on est en train de nous imposer hein franchement c'est en train de nous révolter ce truc là c'est à dire que nous nous on a plus le droit d'être blanc quoi blanc c'est raciste c'est un mot raciste faut plus dire ça faut plus dire clair hein voilà c'est des mots qu'il faut plus employer pourquoi parce que les communautés noires en fin de compte sont influencées pour devenir blanc mais qui leur demande de devenir blanc rester noir rester jeune on a qu'à dire aussi tant qu'on est jaune c'est raciste hein les asiatiques il faut pas dire jaune ils sont racistes hein les peaux rouges les indiens ils sont en peaux rouges on les appelait c'est racistes hein on va pas pouvoir dire noir on va dire quoi les couleurs on va plus les employer on va plus employer de couleurs on va plus employer de noms il faut plus dire noir il faut plus dire arabe il faut plus dire blanc français moi je sais pas mais où on est parti là tout ça au nom du racisme mais en fait ce qu'on est en train de créer c'est le vrai racisme hein parce que c'est du racisme qui est anti blanc hein je vous signale quand même au passage hein toutes ces manifs de merde hein anti raciste euh alors il y a des blancs qui s'en mêlent hein qui vont dedans hein mais tout ça c'est pour foutre la merde hein je vous signale hein disons le clairement on veut nous éliminer hein voilà les blancs sont gênants voilà voilà dans ce pays qui est la France et bien si vous êtes blancs ils font vous éliminer je ne comprends pas tout ce pataquès par rapport au racisme et en fait plus ils vont en parler de ça et plus il y aura de racisme en fait c'est ce qu'ils veulent ils veulent qu'il y ait une guerre civile quand j'ai vu que l'Oréal veut supprimer des mots comme éclaircissement, clair, blanc mais attends mais connard quoi ça veut dire quoi il faudra mettre noircissement, noir ça c'est bon voilà alors on va tous se faire noir alors ce qui est marrant quand même parce que les blancs ils vont vous dire ouais il y en a marre qui vous oblige d'ailleurs à vouloir être blanc hein nous à ce moment là on se fait bien bronzer on devient noir il ne faudra plus le dire hein quand vous serez bronzés il ne faudra plus dire que vous êtes noir c'est aussi bien dans un sens que dans l'autre hein vous êtes bronzés vous dites bien t'as vu je suis vachement noir ben non il ne faudra pas le dire il faudra dire t'as vu hé 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 rien donc on va supprimer des tas de mots moi je pense qu'il faut carrément supprimer le dictionnaire français le vocabulaire français il faut tout supprimer et puis on a qu'à parler africain arabe je ne sais pas il ne faut plus parler français parce que même français si on parle français ça va devenir raciste le vocabulaire c'est notre identité toutes les statues qui veulent déboulonner mais c'est notre histoire au nom d'esclavagisme tout ça mais c'est quoi cette merde là mais où on est là putain mais c'est notre histoire c'est notre histoire c'est la France hein on a rien à péter le gouvernement laisse faire mais c'est voulu je pense que le gouvernement ce qu'il cherche à faire c'est de tous nous monter les uns contre les autres pour qu'il y ait une guerre civile les manifs là hein antiracistes c'est bizarre on leur fait rien à eux c'est à dire qu'aujourd'hui en France moi je vous le dis aujourd'hui en France pour être bien vu il faut être black aujourd'hui en France pour être bien vu il faut être arabe maintenant en France blanc ça va pas voilà allez manifester en tant que blanc vous tape sur la gueule ah ben elle est belle la France hein elle est belle la France hein qu'est-ce qu'elle devient et moi je dis que ceux qui sont pas contents mais sans déconner quoi hein qui crachent sur la France mais barrez-vous barrez-vous vous avez plein de pays hein d'Afrique voilà qui vous accueilleront et encore c'est peut-être même pas sûr mais quand on n'est pas content d'un pays quand on ne veut pas respecter les règles d'un pays on se casse voilà c'est tout hein mais non mais non mais de toute façon ces gens là ils ne vont pas se casser attendez vous vous rendez compte tous les avantages qu'ils ont eux hein on n'a pas le quart de ce qu'ils ont parce que souvent ça ne travaille pas moi je vois dans mon immeuble où j'étais avant il y avait une famille de maorais c'est des français hein ah ben personne ne bossait là-dedans ils étaient une quinzaine personne ne bossait hein je peux vous dire hein et ils vivent comme chez eux hein alors ils font un bordel pas possible la musique à tue-tête toute la nuit voilà ce sont des gens qui ne s'intègrent absolument pas hein et pourtant Mayotte c'est français hein et ben non voilà alors ça rapplique ça rapplique ça rapplique alors on parle du coup de ce corona là ça me fait marrer tout le monde vient en France l'Allemagne machin tout le monde rapplique il y a là j'ai une copine qui me disait il y a une recrudescence euh au niveau de Vichy les gens du voyage on est en train de tout s'est testé ils voyagent partout qu'est-ce qu'ils font là ceux-là aussi hein alors voilà ça ça nous c'est ça qui nous empoisonne moi je dis c'est tout voilà ah ben il fallait que je le pousse mon coup de gueule ça faisait longtemps hein alors mais c'est vrai que je réfléchis à plein de choses j'écoute je vois je veux dire ah ah premier ministre démission on a un connard là ça va être quelque chose là hein et là quand l'autre con nous dit la rentrée va être très dure pas pour sa gueule hein elle va pas être dure pour lui hein pour tous ces gouvernements de merde par contre nous vous allez voir on va en crever de ça l'économie en a pris un sacré coup dans la gueule donc on va morfler ce qui va payer ben c'est pas eux hein ah ben eux ils vont pas se baisser leur salaire ces enflures là mais c'est nous qui allons payer hein vous allez voir mais on va être comme ça comme ça là voilà ah alors ben ça me révolte tous ces trucs moi je vous dis franchement voilà ben il fallait que je pousse mon coup de gueule aussi hein voilà mais ça l'auréal mais jamais 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 écoutez bien je boycote d'abord j'achète pas mais même si je devais acheter tous ces gros connards là tous ces industriels que ce soit l'auréal tous les autres qui vont enlever les mots et ben je vous assure il faut les boycotter boycotter les ah ben non vous allez acheter vous allez continuer d'acheter et c'est comme ça qu'on se fait en culé voilà c'est comme ça parce que si tout le monde à un moment donné agissait face à ça et se révolte face à des trucs comme ça qu'on nous impose et ben croyez moi que vite hein il reviendra au point de départ voilà mais malheureusement ben les gens ne voient pas ne voient pas la gravité de ce qui se passe oh ben ils enlèvent quelques mots c'est pas grave éclaircissement qu'est ce que ça fait c'est rien non 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 derrière ça il y a tout un système qui est en train de se mettre en place anti blanc hein parce que c'est nous qui sommes touchés et là par contre c'est bizarre parce que là on parle pas de racisme racisme anti blanc il faut savoir qu'il existe et croyez moi que euh on est très 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 mal vu et pas du tout respecté par certaines populations hein je dis ça je dis rien hein voilà mais écoutez c'était mon coup de gueule du jour hein j'espère quand même que ma vidéo vous aura plu vous avez remarqué que je parle toujours aussi fort avec mon gros micro là hum 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 ah ouais bah oui écoutez si je parlais pas fort ça ne serait pas moi et euh et c'est comme ça et si je parlais pas avec les mains comme les italiens parce que je suis d'origine italienne ça ne serait pas moi j'espère que vous avez toutes et tous bien voilà je souhaite la bienvenue euh à toutes mes nouvelles abonnés et tous mes nouveaux abonnés euh je le remercie mes anciens abonnés mes anciennes abonnés qui sont toujours aussi fidèles qui me laissent toujours des commentaires extraordinaires et qui sont toujours euh aussi présents merci à vous toutes et merci à vous tous voilà sur ce bah écoutez on se retrouvera je ne sais pas quand vous savez que moi c'est très aléatoire je vous laisserai pas trois semaines je vous laisserai peut-être pas aussi longtemps puisque je suis rentrée etc mais là franchement j'étais très occupée donc bah écoutez je vous dis à très très bientôt prenez bien soin de vous sur ce je vous envoie des tonnes de bisous hou 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 et je vous dis ciao ciao au revoir 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 au revoir